Je vous le disais, vous saurez tout sur le coronavirus ce matin. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur ce nouveau virus, sur les réseaux, pour savoir notamment dans quelle mesure les enfants et les femmes enceintes peuvent être touchés ce matin. On va donc répondre, on va essayer en tout cas, de répondre à toutes vos interrogations. Et on va y arriver parce que notre invité est un excellent pédagogue, le pédiatre infectiologue au centre hospitalier de Créteil, le docteur Robert Cohen, va nous rejoindre. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Merci beaucoup d'avoir pu vous libérer, surtout en ce moment où j'imagine les journées sont assez chargées pour répondre à ces nombreuses questions que nous envoient nos téléspectateurs. Agathe le disait, c'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup du coronavirus pour les adultes, mais pour les enfants, très peu. Et les chiffres nous montrent que très peu d'enfants seraient infectés par le virus. Qu'en est-il ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que très peu d'enfants présentent des maladies suffisamment sévères pour être repérées dues au virus. Mais on peut penser que le virus, ils arrivent à l'attraper comme les autres, mais ils gèrent beaucoup mieux la maladie. Ils n'auraient pas de symptômes. Ils n'auraient pas de symptômes ou peu de symptômes. Par exemple, simplement le nez qui coule, ils toussent un peu ou pas de symptômes du tout. Et j'ai lu que c'est parce que leur système était immature, c'est ça ? Leur système respiratoire était immature, c'est vrai ça ou pas ? On ne sait pas bien pourquoi exactement ils sont ça, mais ce n'est pas la seule maladie infectieuse qui est beaucoup moins sévère chez l'enfant que chez l'adulte. Les hypothèses, c'est un, il y a des coronavirus qui circulent tous les ans. Il y en a à peu près quatre types différents qui peuvent donner des rhinopharyngites, des bronchites, des otites. Et les enfants gèrent très bien ça, il y a très peu de complications, tout ça. Deuxièmement, ils n'ont pas tout à fait les mêmes cellules sur la muqueuse respiratoire, donc le virus a peut-être d'autre façon. Il y a mal à s'accrocher. Et troisièmement, leur réponse immunitaire n'est pas la même. Donc tout ça fait que le résultat, c'est qu'il y a moins de malades et il y a encore moins de malades graves. Les enfants seraient plus résistants sur certaines maladies que nous, les vieux ? Oui, oui, il y a certaines maladies, par exemple, je pense, c'est un exemple qui vient toujours, une maladie comme la légionellose, qui est une maladie de toute manière très grave. Tout le monde peut inhaler de la légionelle, mais les cas pédiatriques sont exceptionnels. Si on prend l'exemple de la rougeole, la rougeole est souvent plus grave chez l'adulte que chez l'enfant. Si on prend l'exemple de la varicelle, c'est exactement pareil. Donc on a plusieurs modèles de maladies où la maladie s'exprime plus ou est plus sévère chez les adultes que chez l'enfant. L'inverse existe aussi. Bien sûr. Et alors pour les enfants dits à risque, enfants immunodéficients, par exemple, là, évidemment, c'est à prendre très au sérieux. Qui sont déjà ces enfants à risque ?